... Alors on attaque donc cette rencontre pour ceux qui nous connaissent vous connaissez un peu le dispositif on invite régulièrement on est une boutique de DVD, de livres, de vinyles on est également éditeur DVD et régulièrement une fois par semaine on fait venir des réalisateurs, des critiques, des comédiens pour venir parler de leur film on profite de la sortie DVD de film pour avoir un moment de discussion qui dure en général 45 minutes et puis après il y a vos questions aussi donc tout ça va être interactif et au bout d'une heure on se rassemble vers la table principale où Thierry pourra dédicacer le DVD voilà c'est ça DVD qu'on a en avant-première donc DVD et Blu-ray de enquête sur un scandale d'état qui sort chez Pyramide distribution, alors superbe édition il n'y a rien dedans c'est comme la feuille blanche de Giscard voilà, il n'y a rien superbe édition dans laquelle il y a un livret un livret magnifique et surtout non non mais il est là il est là et surtout le DVD du film et un DVD de bonus avec des scènes coupées donc voilà tout ça pour dire qu'il y a un super travail éditorial qui a été fait non je fais un petit rappel bio quand même de dire Thierry pour ceux qui ne te connaissent pas parce que je me dis toujours qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas il n'y a que des membres de l'équipe ils se connaissent tous non il y a beaucoup de membres de l'équipe Jeanne Abtekman qui est là alors tu vas prendre un micro parce que là sinon Jeanne qui est là Jeanne Abtekman Jeanne juste là qui a écrit le scénario avec moi et voilà Barbara Canal Yann-Joël Collin Dorothée Sebag Paolo Maté il y a beaucoup de gens de l'équipe Paolo Maté il doit y avoir Emmanuel Fonsten qui va pas tarder à arriver qui est le journaliste de l'Ivée qui a inspiré le personnage que joue Pio Marmaille et puis d'autres qui vont arriver voilà D'accord on va parler du film assez rapidement mais avant j'aime bien toujours faire le lien avec la boutique alors je tiens à dire quand même que tu es né à Ajaccio c'est pas rien que tu es Corse quand on connait un peu ta filmographie on sait que c'est quand même quelque chose d'important et c'est un territoire que tu as quand même exploré, filmé si je dis des bêtises d'accord non non pardon non mais je disais rien voilà de dire que tu as comment que tu es metteur en scène de théâtre que tu as mis en scène Coltès Shakespeare récemment une pièce de Fassbinder Les larmes amères de Petra Van Kant il y a quelques années déjà en 2015 je dis récemment oui 2015 que tu es comédien aussi qu'on te croise et puis que tu viens de me dire que tu joues dans le dernier film de Philippe Garel mais qu'on t'a croisé chez Chéreau Orso Mirette Bonnello je me trompe Dorothée Sebag voilà qui est là on vient de faire un court métrage ensemble voilà d'accord ah oui festival Côté Cour voilà Pantin donc metteur en scène moi tu joues sur scène tu es comédien donc et réalisateur et donc le film dont on va parler est ton troisième long métrage qui vient après Les Apaches et Une vie violente t'étais venu ici en 2018 en parler Les Apaches on avait fait ça aussi ah oui les photos mais c'était l'hiver avec des manteaux et tout d'accord d'habitude les films sortent l'été donc les DVD sortent l'hiver incroyable les Apaches c'est sûr je suis certain on était vraiment devant en plus on avait fait la rencontre vraiment ah oui presque dehors presque ouais on avait Emmanuel Forstel mais peut-être que cette partie-là de la boutique n'existait peut-être pas encore oui c'était pas ouvert encore donc voilà donc c'était voilà Thierry était un habitué de nos murs et je pose toujours une première question rituelle en demandant à l'invité son premier souvenir de film d'image de cinéma mais je vais opter pour une petite variante et parce que je sais qu'un cinéaste taïwanais qui s'appelle Oussah Oussien un grand maître du cinéma quelqu'un qui compte beaucoup pour toi et j'aimerais plutôt savoir comment tu as découvert le cinéma d'Oussah Oussien les premiers films et qu'on puisse que tu puisses nous en parler un petit peu alors oui c'est des films vraiment très importants pour moi que j'ai regardé quand j'ai commencé à vouloir faire des films assez tard après avoir fait de la mise en scène de théâtre je les ai regardés c'est les premiers films que j'ai vus où je me suis dit ah mais on peut faire des choses comme ça en même temps ça paraissait inaccessible parce que c'est des films de grands maîtres vraiment et en même temps j'avais l'impression qu'il y avait une possible porte d'entrée pour moi parce qu'il parlait de Taïwan et que j'avais l'impression peut-être c'est bizarre mais qu'il parlait de Taïwan comme j'aurais rêvé de parler de la Corse et d'ailleurs j'avais vu une interview de Kiarostami qui disait non de Suleyman pas Kiarostami mais d'Elia Suleyman qui disait si vous avez envie de comprendre le peuple palestinien il faut voir les films de de Saussienne c'est pas si fou comme idée donc c'est quelqu'un pour dire quelques mots sur ce cinéaste le maître de marionnettes un temps pour vivre un temps pour mourir plus récemment Goodbye South Goodbye Millennium Mambo The Assassin le dernier le dernier avec Shuki mais ces premiers parlent beaucoup de son île et de son enfance il y a toute une partie de ces films qui sont vraiment liés à l'histoire de Taïwan et après il y a des films qui sont vraiment liés aussi à son enfance à sa jeunesse je pense au garçon de Fen Kuei Un temps pour vivre Un temps pour mourir où il raconte c'est presque des les 400 coups il y a un côté 400 coups taïwanais parce que c'était un garçon c'était un garçon ouais exactement il avait une adolescence un peu tumultueuse et voilà il met ça en scène mais moi j'ai découvert à l'occasion des sorties en salle quand je les ai découvert c'était la sortie à la fois de Millium Mambo et puis peu de temps après de Three Times et j'avais lu surtout parce que un des grands comment dire un portateur des films de pas simplement d'Houssia Hussienne mais de toute la nouvelle vague taïwanaise en France c'est Olivier Assayas et j'avais lu beaucoup de il a fait un cinéaste il a fait un cinéaste de notre temps sur Hussia Hussienne et il a écrit très tôt dans les cahiers du cinéma sur le cinéma taïwanais tout ça et voilà j'aimais énormément ça m'intriguait beaucoup les textes pas simplement d'Olivier Assayas mais aussi Jean-Michel Frodon qui avait écrit sur ces films là et voilà et c'est des films qui sont j'imagine que certains d'entre vous en ont vu certains mais qui sont vraiment éblouissants et oui mais qui alors pour le coup qui formellement ont des parties prises c'est pour ça que j'en parle ça me fait plaisir qu'on en parle en introduction parce que dans ton film on retrouve un rapport par exemple au plan séquence quand même des parties prises formelles comme ça sur des durées de plan sur ce qui peut se passer dans un plan et une bagarre qui peut éclater au bout d'un moment complètement inattendu pour le spectateur quelque chose que voilà il y a quand même des parties formelles qui sont assez fortes comment toi ça t'a influencé ou comment ça t'a plu peut-être tout de suite oui c'est toujours des sensations devant des films qui sont dont on a tous fait l'expérience et certains films on regarde des films on se dit mais comment c'est possible comment c'est de la fiction c'est comment comment c'est possible une telle un tel rapport au temps présent une telle vie dans les plans un rapport à la vérité du jeu mais comment c'est possible alors il faut revoir de nombreuses fois les films pour peut-être commencer à imaginer des choses et poser plein de questions moi j'avais posé beaucoup de questions à des gens qui l'avaient approché pour savoir comment ils travaillaient et voilà aussi à Hossien ça me plaisait beaucoup c'est les méthodes de travail aussi qui sont ils tournent beaucoup dans les endroits qu'ils connaissent très bien avec des gens qui sont ses amis les gens qui tournent ne sont pas forcément tous acteurs ou actrices voilà ils passent beaucoup de temps dans les lieux ils vivent dans les lieux qu'ils filment je parle surtout des films contemporains parce que les films évidemment les fleurs de Shanghai non mais les films contemporains et de ce qui m'était de ce que j'avais comme rumeur comme ça de ces méthodes de travail ça me faisait moins rêver si un jour j'arrive à faire un film j'aimerais bien tenter de m'y prendre un peu comme ça ça me plairait l'idée de travailler à la fois en troupe et de cette façon là et aussi à force de les voir certains films parce que je ne comprenais pas par où ça passait je me suis aperçu des appuis dramaturgiques qui étaient ailleurs c'est souvent le cinéma taïwanais il y a ça les films sont à la fois très écrits très construits mais avec des appuis narratifs qui se situent différemment ailleurs ou différemment que dans les narrations classiques par exemple dans Goodbye Sos Goodbye qui est là-bas en le regardant je me suis dit mais en fait c'est un remake de Mean Streets exactement avec un groupe comme ça qui traîne et avec un des personnages qui est un peu le boulet de l'autre qui ne fait que des bêtises et qui fait que l'autre se retrouve dans des histoires vraiment desquelles il n'arrive plus à se sortir je me suis dit mais ça c'est j'ai mis je ne sais pas un nombre de visions incalculables pour me rendre compte de ça et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça j'ai vu où est-ce que dans les plans parce que le plan séquence fait que le plan séquence souvent un peu à distance chez Auxia Hossien ne nous indique pas ce qu'il faut regarder il ne dit pas attention là il est en train de se passer quelque chose qui va avoir une importance déterminante pour la suite du récit non il laisse à la fois les personnages les acteurs donc les personnages et le spectateur super indépendant de prendre ce qu'il a envie de prendre et de laisser le reste mais si on a envie de s'accrocher à l'histoire l'intrigue on peut aussi et ça c'était une grande découverte que je n'aurais pas pu faire à la première à la première vision du film parce qu'à la première vision du film c'était vraiment je trouvais la construction je la sentais mais elle était totalement je la trouvais très mystérieuse moi j'ai un souvenir d'une scène de bagarre mais qui part dans la quasi-obscurité quand ils sont dans l'intérieur et à un moment ça monte mais on ne comprend pas ce qui se passe et en fait on est complètement déstabilisé au niveau parce qu'on ne l'a pas vu monter déjà et puis on la voit à peine on voit des silhouettes on sent l'énergie de la scène et je trouve que dans ton film on retrouve quand même dans des conversations dans des conversations qui dérapent qui s'éternisent dans peut-être la confrontation l'un dont un moment l'un dont rejdit où il y a quelque chose de cet ordre là c'est-à-dire de quelque chose que tu laisses faire alors j'imagine que c'est bien évidemment écrit et dirigé mais oui mais c'est vrai que c'est sous bon je ne devrais pas parler d'Aossi Aossienne parce qu'après quand on les voit on se dit ah ouais d'accord c'est vraiment c'est vraiment en dessous c'est vraiment il essaie d'imiter c'est peut-être moi qui suis maladroit non mais c'est vrai c'est pour aider à mieux lire aussi c'est vrai non mais c'est vrai c'est vrai c'est des films qui donnent confiance c'est pas pour dire non non mais mais je sais vraiment j'assume d'être vraiment dans l'ombre mais disons que c'est des films c'est vrai que certaines séquences elles donnent confiance elles donnent confiance quand on fait de la mise en parce que c'est vrai que quand on commence on a envie de choses qu'on a vues dans certains films on se dit ah je rêve de ça et puis le rapport au réel de la mise en scène et du plateau on réduit vite les ambitions en se disant bon ben ça c'est hors de port j'y arriverai jamais et puis bon on s'obstine un peu on se dit bon ben peut-être que je vais on va quand même continuer mais c'est vrai qu'il donne Aosia Hussien c'est vraiment à la fois un immense cinéaste un grand maître et c'est quelqu'un qui donne des autorisations il se permet cette patience là dans le plan il se permet ce rapport à la temporalité à la fois longue mais c'est pas la question de la longueur c'est plutôt la question du présent c'est à dire la question de ce qui se passe à l'image et connecté avec mon temps le temps dans lequel je suis en train de regarder moi ce qui se passe et ça produit je trouve c'est très sensuel et et c'est surtout aussi que les quand les séquences commencent chez Aosia Hussien on sait jamais quand est-ce qu'elles vont se terminer et surtout la fin de la séquence sera totalement métamorphosée il se sera passé des choses qu'on n'avait pas imaginé au début du plan et ça moi ça me donne une impression ça me je sais pas ça me ça me transporte parce que voilà j'ai l'impression d'assister en vrai à quelque chose peut-être qu'il y a un rapport au théâtre aussi quelque chose de la performance qui se fait comme ça et qui s'invente sous nos yeux et qui d'un coup prend à l'occasion d'une bagarre ou d'un objet qui tombe dans une table de jeu et qui va tout casser déstabilise à la fois le plan les personnages les acteurs et qui est voilà mais alors toi quand tu filmes tu laisses de la place à l'imprévu ou tout est vraiment orchestré tu sais exactement ce que tu veux ça dépend des scènes ça dépend des scènes mais disons qu'il faudrait mais certaines scènes elles sont très écrites dans les dialogues et d'autres elles sont plus c'est plus on va dire des mises des mises en situation que de la mise en scène en disant tu vas aller là tu te tournes et puis tu vas vite à la porte d'entrée tu cries tu sautes tu reviens c'est pas ça c'est plutôt c'est plutôt voilà les situations mais ça dépend des scènes les comités de rédaction par exemple il y a Dorothée et Yann Joël peut-être on pourra en parler parce qu'ils étaient dedans c'est des comités qui sont à la fois très préparés par les actrices et les acteurs en amont alors précise parce que comité de rédaction de libération mais où tu mêles des professionnels et des vrais non il n'y a que des comédiens il n'y a que des acteurs il y a des journalistes autour de la table qui ne siègent pas qui sont pas figurants mais silhouettes voilà mais qui ne sont pas il n'y a que Marie Otavi qui est journaliste et qui joue un peu dedans mais c'est parce qu'elle était corse donc elle a eu elle a eu un passe droit mais sinon c'est que Julie Moulier Antoine Oppenheim Dorothée Sebag Pio Marma c'est que des actrices et des acteurs donc il y a il y a beaucoup de Julie Allion qui vient d'arriver qui fait le casting des films et il y a c'est beaucoup de préparation et c'est un cinéma c'est un film où comment dire qui est très bavard c'est à dire où l'action passe par quand même par les mots contrairement à je n'ai pas le souvenir que ce soit un cinéma aussi bavard non c'est vrai c'est vrai et le cinéma est un cinéma qui est très je ne sais pas si l'action passe par les mots mais l'intrigue avance avec les discussions les dialogues celui-là en tout cas celui-là c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit non je ne crois pas non mais celui-ci oui mais c'est parce que oui il y avait la la confrontation des récits ou la superposition des récits que ce soit le récit de Stéphane le journaliste que ce soit Hubert le récit de Jacques Billard que joue Vincent Lindon le récit de la procureure de la république c'est la superposition des récits qui fait que tout d'un coup l'affaire se dévoile se dessine se démaquille mais c'est ce récit-là et ça tient aussi au fait que les personnages les deux personnages principaux Hubert et Stéphane sont très bavards sont très bavards parce qu'ils ont le goût de la parole Emmanuel est là qui a inspiré mais ils ont le goût de la parole ils ont le goût du récit le goût de ré l'envie de dire en pensant en réfléchissant et c'est aussi comme le personnage principal est journaliste ça passe par ça et c'est ce que je dis je l'ai montré quelquefois à l'étranger le film je l'ai montré il y a deux jours à Bucarest en Roumanie et j'étais vraiment désolé je disais aux spectateurs je suis vraiment navré du temps que vous allez passer à lire les sous-titres vraiment voilà mais ne lisez pas tout c'est pas grave c'est pas un film sur l'information c'est un film dans lequel des personnages c'est l'information et leur pratique et leur métier mais c'est pas grave si tout n'est pas c'est là aussi où je disais que les points dramaturgiques sont pas voilà il n'y a pas une information tout d'un coup qu'on va louper et qui va nous faire que c'est voilà mais c'est c'est mais bon ça construit aussi quelque chose de la parole elle est performative elle a une incidence sur le réel aussi le lanceur d'alerte oui en effet il a une incidence sur le réel je fais un petit rappel il y a beaucoup de personnes de l'équipe du film mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas vu le film vous voulez venir vous asseoir alors il y a une place donc voilà je sais voilà et donc non mais c'est un film qui est qui est adapté d'un ouvrage d'accord qui s'appelle d'un ouvrage infiltré d'un ouvrage d'Emmanuel Forsten et d'Hubert Havouane voilà alors adapté c'est pas adapté disons que le point puisque dans le film raconte nous déjà alors à la base ça ne devait déjà pas être un film ça devait être une mini-série ça devait être une mini-série pour Canal d'accord raconte nous peut-être déjà comment tu rencontres cet ouvrage et le début du projet alors je vais essayer d'aller vite parce que c'est mais disons que c'est la proposition d'un producteur de télévision de Capadrama qui fait des séries qui avait vu mon film précédent Une vie violente et qui m'avait appelé en me disant voilà j'ai les droits d'un livre qui s'appelle L'Infiltré qui a été écrit à quatre mains mais à la première personne par Emmanuel Forsten et Hubert Havouane j'aimerais en faire une mini-série pour Canal Plus j'aimerais beaucoup que ce soit vous qui le fassiez lisez-le tout ça voilà bon après je me suis rendu compte que c'était la troisième personne à qui il proposait mais c'était flatteur au départ je me suis dit voilà mais alors je dis moi c'est un peu éloigné de mes territoires qui sont de mon territoire de travail et d'observation qui est la Corse donc a priori non mais ça m'intéresse de le lire je l'ai lu et ça raconte effectivement c'est quoi le chapeau de la de la trappe du chapeau Guzman au scandale français des stups voilà donc ça dessine à travers le parcours d'Hubert Havouane qui a été qui a été infiltré dans des réseaux qui a été infiltré pour l'office des stups à l'intérieur de cartels de narcotrafiquants mexicains et aussi qui a travaillé longtemps pour l'office central de répression du trafic de stupéfiants et d'où il était il a assisté à quelque chose de voilà à une dérive et à des choses complètement anormales ce dont il témoigne dans le livre ce dont il témoigne parce qu'il se sent un peu lâché par c'est le début du film il se sent un peu lâché par sa hiérarchie et il décide de s'en ouvrir à un journaliste d'un grand quotidien Libération en l'occurrence alors son projet Emmanuel en parlera mais le projet d'Hubert il a plusieurs couches on va dire mais il est l'idée de dire voilà j'ai été à mon corps défendant utilisé à des fins malhonnêtes donc je veux le dire mais aussi il y a certainement l'idée de prendre sa revanche sur la hiérarchie policière et plus particulièrement un policier qui l'aurait à la fois instrumentalisé puis il lâchait complètement avec lequel il a une relation fusionnelle amoureuse quasiment amoureuse voilà donc il y avait je pense qu'il y avait ce double triple projet mais avant tout c'est de pouvoir témoigner dans les pages de Libération dans les pages Police Justice il ne s'agit pas de parler de lui tout ça et au fur et à mesure voilà son projet va se transformer un petit peu mais donc pour finir sur le truc c'est que moi j'ai lu le livre ça me plaisait bien mais pas assez pour passer voilà vraiment c'est long les films passer deux ans à écrire un film ou une série voilà et donc ce producteur Clotcelli m'a dit ouais mais rencontre quand même Hubert et Emmanuel c'est ce que j'ai fait et je les ai rencontrés et c'est vrai que c'est là que quelque chose je me suis dit il y a j'aimais beaucoup ce qu'ils me racontaient eux de ce qu'ils avaient de leur enquête de là où ils en étaient déjà c'était vraiment ils étaient dedans et de tout ce à quoi ils avaient assisté ce qu'ils avaient découvert et j'aimais beaucoup la relation que je que je que je sentais entre les deux qui était une relation à la fois de travail d'amitié une relation aussi il y avait une connexion entre eux sur la la l'effervescence en fait ils étaient vraiment je les trouvais tous les deux très animés et très habités par le sujet et ça s'est fait comme ça je ne me suis pas dit en les rencontrant tous les deux ça y est on part mais ça a commencé à voilà on a commencé à prendre des notes et avec Jeanne Jeanne connaissait je ne vais pas parler pour toi mais connaissait aussi Emmanuel ça s'est fait par étapes et surtout c'était la générosité qu'ils ont eu de nous laisser les accompagner de nous laisser leur poser toutes les questions qu'on voulait de nous laisser les accompagner en Espagne comme on le voit dans le film sur la Costa del Sol qui est un des épicentres du trafic international aujourd'hui le fait de les rencontrer c'était aussi la promesse de plonger dans cette d'aller faire tout un voyage un chemin une expérience je ne sais pas comment on dit dans ce territoire qui est le trafic et la lutte contre le trafic et voilà Jeanne est-ce que tu es d'accord avec tout ce que dit Thierry je lui ai dit n'importe quoi depuis tout à l'heure je ne sais rien dire non non je suis d'accord comment s'est passé le début de votre collaboration et la découverte de cet ouvrage la rencontre avec Hubert et bien oui donc moi comme disait Thierry je connaissais déjà Emmanuel Fonsten depuis très 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 longtemps par d'autres biais depuis le lycée je crois depuis le lycée depuis même le collège je crois parce qu'on a grandi dans ce petit microcosme parisien bourgeois et du coup on a fréquenté les mêmes établissements et voilà donc on se connaissait de loin je connaissais les voilà on avait plein d'amis en commun et donc j'ai rencontré Thierry au début sur le projet de série et ensuite il m'a dit que c'était avec Manu donc tout m'intéressait parce que moi j'avais vu les films de Thierry et je trouvais ça drôle de recroiser Manu comme ça et en effet on a passé du temps à parler avec Emmanuel et Hubert et à les regarder se parler entre eux surtout en fait à les écouter on était un peu au spectacle parce qu'ils connaissaient beaucoup plus de enfin Thierry il a eu plus quand je suis arrivée il avait déjà beaucoup plus il les avait plus fréquentés mais moi je comprenais quand même pas grand chose à ce qu'ils se racontaient parce qu'ils étaient hyper informés en effet hyper habité et du coup il y avait tout un temps où je comprenais quand même pas les discussions qu'ils avaient ou pas les tenants et les aboutissants et on avait vraiment l'impression de voir un spectacle et c'est ce spectacle-là et ces espèces en plus ils étaient à la fois d'accord sur quasiment tout et en même temps toujours en train d'être en désaccord sur des points de détail qui étaient importants en fait parce que même s'ils étaient d'accord sur les présupposés il n'y avait pas de détail à laisser sur le côté donc nous on les voyait aussi tout le temps en train d'essayer de se convaincre et cette espèce de force de conviction qu'ils avaient c'était aussi ce qui nous intéressait je pense ils ne parlaient pas du même endroit tout simplement il y en a un qui était journaliste et l'autre qui était il faudrait demander à Emmanuel mais c'est exactement ça c'était vraiment on a été c'était aussi le spectacle de cette enquête qui s'inventait c'est bien c'est bien d'avoir autant d'intervenants voilà tiens bonjour bienvenue merci c'est exactement ça en fait on ne parlait pas du tout du même endroit et on n'avait pas la même dynamique de réflexion et on n'avait pas le même objectif et on n'avait pas le même timing non plus c'est vrai qu'il y a un timing judiciaire puisque en fait Hubert Avoine le lanceur d'alerte avant de venir me voir il écrit d'abord en fait ce qu'on je crois qu'il dit au début du film au procureur de Paris pour dénoncer les faits qu'il a qu'il a constaté qu'il a vécu qu'il a subi c'est pas exactement un infiltré parce que dans la police un infiltré normalement c'est un statut très particulier c'est des policiers précisément ou des gendarmes ou des douaniers et lui n'est aucun aucun de ça enfin aucun n'a aucun de ces statuts d'ailleurs ce qui m'a intéressé c'est quelqu'un qui vient en fait de la société civile d'une certaine manière c'est un type un peu lambda qui n'a pas une vie lambda quand même pas du tout une vie lambda mais qui au départ à une vie à peu près lambda enfin je raconte dans le bouquin le bouquin où lui parle il raconte que c'est en fait il était avec une espagnole en couple et il est parti avec ses enfants et c'est pour récupérer ses enfants qu'elle avait embarqué en Espagne qu'il a commencé à vendre ses services en fait d'abord à la police espagnole puis à Nice puis à Paris puis de fil en aiguille qu'il est rentré comme ça d'abord dans les cartels puis qu'il a fait un tas de missions où il a découvert des méthodes totalement hallucinantes et donc c'est juste c'est un informateur pas un infiltré mais c'est un informateur infiltré c'est là où il y a un problème c'est à dire que la police pour justement des raisons de fluidité pour être plus opérationnel et plus flexible on va dire sous-traite et donc il lui a proposé de faire un certain nombre de missions et donc il a d'abord écrit au procureur de la République de Paris et puis quelques mois après il est venu me voir pour me raconter son histoire et ça a d'abord été une enquête dans l'Ibé je ne me contentais pas d'ailleurs de restituer sa parole parce que je ne pouvais pas évidemment donc il a fallu vérifier un certain nombre d'éléments le fait qu'il avait justement été informateur par exemple le fait qu'il avait plein de choses à montrer en réalité des textos notamment des dizaines et des centaines de textos avec le flic avec François Thierry il avait des mails il avait des billets d'avion il avait des photos il avait voilà et puis avec des sources après dans la sphère judiciaire et policière on pouvait un peu recouper un certain nombre d'informations qu'il me donnait parce que quand on entendait parler ce qu'on perçoit un peu dans le film qui était assez fantasque et un peu mytho enfin c'est ce qu'on se dit au départ c'est pas possible on a ce doute c'est ce doute qui nous traverse ou qui nous accompagne pendant tout le film c'est à dire est-ce qu'on sait moi c'est ce que je trouve assez passionnant dans le film chaque personnage a ses raisons et à son point de vue mais nous on varie aussi c'est à dire que le spectateur varie en permanence c'est à dire interroge la crédibilité d'un personnage et je pense que c'était un axe fort quand même du film oui c'était à la fois l'axe politique et l'axe de cinéma c'était la question du doute en permanence du doute dans lequel on est sur ce qu'on nous donne à voir et sur ce qu'on nous donne à entendre et sur les personnes qui nous donnent à entendre les choses moi je trouve ça ça me touche toujours autant d'avoir d'être d'être contredit dans mes préjugés sur quelqu'un et c'est ce que donne Hubert c'est à dire tout d'un coup il dit quelque chose et puis je me dis ce que dit Emmanuel c'est qu'il a tout de quelqu'un qui est ou fantasque ou mytho ou qui a des projets un peu ambigu puis tout d'un coup au détour d'une phrase ou d'un moment on dit mais non mais en fait en fait pas du tout et voilà donc il y a cette question du doute de la foi et de la conviction et le doute il est comment dire il est très fort sur les personnages enfin surtout sur Hubert mais aussi sur l'ensemble des récits qui sont qui sont portés y compris par les voix les plus indiscutables ou les plus a priori sérieuses que sont celles de la procureure de la république du commissaire divisionnaire même si on l'a bien démonté tout au long du film mais ça c'est assez déstabilisant quand même pour le spectateur d'être baladé toi tu avais conscience de ça l'inconfort que ça peut représenter pour le spectateur qui cherche à se raccrocher à un personnage dans lequel il puisse se projeter ou une vérité un point d'appui et c'est vrai que le film jusqu'à la fin de la scène du tribunal où le personnage envers lequel qu'on a voilà qui a été un peu saboté pendant tout le film qui est joué par Vincent Lindon ah pardon alors gros spoil alors gros spoil ouais non 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 mais à la fin à la fin on n'en sait pas plus mais il y a pas personne est tué d'ailleurs euh non mais voilà on va pas raconter le tout est spoil non mais oui parce que c'est la question de la vérité elle est pas c'est ce qu'on s'est dit mais d'ailleurs c'est les grandes discussions qu'en avait avec Jeanne et Emmanuel c'est à dire que la question nous la question de la réalité du réel et de la vérité elles sont elles sont elles rentrent en tension mais elles sont pas elles vont pas être comment dire elles vont pas sanctionner le notre le scénario alors que c'est vrai que les enjeux pour Emmanuel si tout d'un coup sa source Hubert l'occurrence est avérée fausse ou un peu ayant pris des libertés avec le avec la réalité pour lui c'est un autre il y a d'autres il y a d'autres enjeux c'est pas le même c'est pas le même danger alors que nous ce qui nous intéresse c'était ces variations là ces variations de perception de sur qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qui est crédible qu'est-ce qui l'est pas mais c'est des questions qu'on se pose quand on écrit quand on joue pour les actrices et les acteurs c'est des questions est-ce que je d'abord c'est les premières questions est-ce que je suis crédible ou est-ce que je suis pas crédible mais aussi au-delà de ça c'est pas forcément les questions les plus intéressantes c'est est-ce que quelque chose de vrai est-ce que je dis est-ce que je donne à voir à entendre à sentir à un spectateur et à mon partenaire quelque chose de vrai de réel et ça peu importe ce que je dis est totalement faux puisque si on est un personnage de fiction par essence c'est faux et donc c'était intéressant de pouvoir rentrer dans cette histoire par le biais de l'interprétation et de la fiction et comme disait Jeanne il y avait une dimension on assistait aux choses nous au spectacle à leurs relations qu'on sentait l'un avec l'autre et puis surtout les nouvelles tombaient parce que c'est ça la particularité du film c'est que l'histoire elle est récente non seulement le point de départ il n'est pas si vieux mais en plus il y a des choses nouvelles tout le temps qui viennent nous surprendre contredire les idées dans lesquelles on était ou au contraire confirmer des choses voilà c'était ça aussi l'enjeu de faire rentrer dans le scénario et dans le film même au moment du tournage des nouvelles choses qui pouvaient se passer s'il y a des questions n'hésitez pas évidemment il y a Lucie Gallo aussi qui joue dans le film petit à petit il y a toute la distribution qui est oui je dirais que le film était rempli de petites touches et petits détails qui lui donnent une espèce de des vitalités particulières je pense notamment à ce moment où vous faites manger à Roche-Gizem des bonbons Haribo et je voulais savoir est-ce que c'est une manière un petit peu de mettre un coup à la virilité supposée de ce milieu de l'humanisé je ne sais pas pourquoi les pourquoi des Haribo ? c'est quand même des questions essentielles je vois que vous avez bien regardé et ce n'est pas n'importe quel bon mot parce que c'est des crocodiles des crocodiles de couleur ah oui c'est encore un spoil c'est vrai que ça fait partie de Hubert il y avait trois trois petits crocodiles mais alors ce qu'on ne sent pas ce qu'on ne peut pas voir c'est que c'est des crocodiles séchés parce que les crocodiles Haribo sont bien meilleurs quand ils ont été un peu éventés pendant 24 heures que de les manger tout de suite ils sont un peu voilà c'était un apport c'est un apport c'est un apport alors oui voilà bon ça c'est un apport non mais c'est un apport de Roche-Dizem sur le personnage et son goût des crocodiles Haribo mais c'est surtout qu'il y avait une fameuse scène une grande scène auquel on tenait beaucoup avec Jeanne qui se passait à Saint-Domingue où le personnage d'Hubert sauvait un autre personnage qui était sur le point d'être dévoré par des crocodiles jeté aux crocodiles par des trafiquants et il le sauvait c'est une scène qu'on n'a pas eu vraiment les moyens de faire finalement on ne l'a pas fait et donc il reste ce petit et qu'il n'est pas dans les scènes coupées et qu'il n'est pas dans les scènes coupées il reste quand même ces trois petits crocodiles dans les scènes coupées il y a une scène de restaurant il doit rester peut-être quelques crocodiles Haribo peut-être sur la table ah peut-être 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 pas sûr justement non mais je peux poser une question ou quoi ? justement est-ce que c'est pas plus compliqué de travailler sur un matériel journalistique parce qu'en tant que journaliste justement il y a ces nouvelles qui peuvent tomber l'actualité peut justement être un paramètre à prendre en compte quand on parle d'une forme de réalité enfin c'est aussi de la fiction mais comment ça a impacté votre travail et est-ce que vous avez déjà fait sur un livre parce que là j'ai l'impression qu'il y a deux paramètres déjà faire sur un matériel de livre c'est plus compliqué je pense et ensuite là matériel journalistique alors merci alors le livre encore une fois il est je vais pas vous spoiler le film mais c'est vrai que dans le film ils vont écrire ce livre donc mais c'est pas l'adaptation du livre au sens où parce que le livre raconte vraiment c'est le parcours d'Hubert de son début dans le syndicalisme dans les jeunesses communistes et puis comment petit à petit il rencontre des gens et il se met à être infiltré et mais c'était la promesse c'était la promesse une des choses très excitantes de ce projet là c'était de savoir qu'il y allait avoir et puis et puis Emmanuel est très enthousiaste sur les choses qui arrivent donc on s'appelait régulièrement et puis il y avait une qui sortait et il me disait mais attends tu vas voir dans deux jours mais ça tu vas exploser attends attends et donc on était nous vraiment suspendus à ce qui allait se passer et puis et puis ce qui est très bon je vais pas le spoiler mais ce qui est très beau dans le film c'est qu'à la fois il y a des choses qui arrivent et en même temps ça ne bouge pas comme ça devrait bouger quoi et ça c'était aussi un des sujets mais c'était ça qui était très d'abord oui oui il y a eu des changements pendant le tournage parce que pendant le tournage il y a eu un procès qui est le procès en diffamation c'est à dire le commissaire divisionnaire dont il est question a attaqué à la fois Libération Emmanuel l'éditorialiste que joue dans le film Julie Moulier et donc ce procès là il a eu lieu pendant le tournage et on l'a on a décidé on y a été on y a assisté avec Jeanne et on a décidé de l'intégrer dans le film et donc c'était ça c'était un élément dynamique vraiment c'était vraiment très bien un peu angoissant pour les acteurs parce que tout d'un coup ils se retrouvaient avec 30-40 pages de texte et pas n'importe quel texte un texte extrêmement technique extrêmement précis à devoir à devoir restituer donc ça c'est ça c'est le gros le gros truc qu'il y a voilà c'était important pour toi d'avoir ces comédiens qui avaient suffisamment de coffres justement pour porter ces personnages là je pense à Vincent Lindon Roche d'Izem et Pio Marmaille parce qu'il y avait quand même de la densité en amont c'est à dire que tu as tout de suite pensé à ces comédiens là ou comment est-ce que c'est il faudra demander à Julie à Lyon qui a fait toute la distribution qu'on a fait ensemble mais il y avait au tout départ il y avait Vincent Lindon avant même que ce soit écrit avant même dès les premières notes Vincent Lindon était là et petit à petit la troupe parce qu'effectivement il y a Valéria Brunet Tedeschi Roche d'Izem et Pio Marmaille qui sont des vedettes mais il y a une troupe d'actrices et d'acteurs et la cohérence de la constitution de cette troupe là elle est aussi importante enfin elle est aussi importante elle est voilà il se trouve qu'à l'intérieur il y a des acteurs qui sont des têtes d'affiches mais et Vincent Lindon était pour ce rôle là de bien non Vincent Lindon il était pour le rôle qu'a joué finalement Roche d'Izem ah d'accord voilà et puis finalement c'est il faudrait que je raconte des secrets de je sais pas si ben oui voilà c'est pour ça quand on cuisine non finalement ben alors il faudra pas le dire quoi je vois qu'on est entre nous coupons les micros coupons les micros non il devait il devait effectivement jouer le rôle d'Uber et puis je crois que j'ai j'ai fait peut-être une erreur c'était que j'ai voulu naïvement c'était la première fois que j'ai voulu les présenter l'un à l'autre je crois que c'était mon erreur et on a été déjeuner tous les trois parce qu'ils ne se connaissaient pas non ils ne se connaissaient pas du tout et 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 Hubert c'est ça sa grande force c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure Hubert c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un infiltré de de fiction américaine quoi c'est qu'il est vraiment et c'est sa force d'ailleurs c'est qu'il se fond dans le voilà il a même à peine je sais même pas s'il avait des doubles identités rarement une fois ou deux mais c'était vraiment il lui tenait à dire qu'il gardait son souvent son nom et qu'il était mais il y avait son rapport à la à l'infiltration il passait par de la discussion par une espèce de normalité quoi de normalité au sens là je suis normal je te donne confiance et voilà donc si on le rencontre et je pense que c'était possible peut-être le cas de Vincent Lindon dans l'idée de rencontrer quelqu'un d'extrêmement tout de suite spectaculaire et qui correspond à l'idée qu'on se fait d'un infiltré qui a qui a qui a qui a mangé avec le fils du ch'tiapo Guzman on est on est on peut être un peu déçu mais moi c'est ce que je trouve très beau cette déception et mais peut-être que Vincent Lindon a ça l'a ça l'a ça l'a troublé quoi ça en tout cas ça a ça a un peu dynamité l'image qu'il avait du qui s'était construit du personnage et voilà et je pense qu'il a voulu jouer un autre personnage du film mais ça c'est aussi parce qu'on s'est rencontré très en amont et ça arrive quoi c'est que je pense qu'il l'avait joué on a on a parlé beaucoup du rôle on a beaucoup on a lu des choses un an avant et je pense qu'on a sans doute il y a des actrices et des acteurs là on l'a expérimenté quand on s'y prend trop en amont après c'est comme si on avait déjà fait les choses et qu'on a plus voilà c'est joué il faut passer voilà moi je pensais que t'avais fait comme Hit de Michael Mann de Niro et Pacino t'avais inversé comme ça à la dernière minute t'étais dit tiens non ça peut arriver au théâtre on fait ça souvent on lit on prend une pièce on lit tout le monde tous les rôles puis on tourne les rôles tournent jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de vraiment très juste qui se trouve dans la distribution donc il y avait quelque chose d'un peu comme ça donc c'était assez juste qu'il ne veut plus jouer le rôle sur lequel il avait rêvé pendant un an qu'il veuille autre chose mais finalement il est parti il est revenu Roche Dizem est arrivé il y a eu un personnage qui a joué le policier mais finalement il est parti aussi voilà il y a eu tout un tout un tout un et c'est très beau c'est les histoires des films c'est comme ça c'est l'histoire de ce film là elle est voilà sur la distribution comme ça elle a voilà mais il n'y a pas que peut-être dire un mot sur le je ne vais pas tourner le dos aux gens non ça ne se fait pas la question du casting effectivement elle est aussi liée au fait que bien sûr c'est des têtes d'affiche mais les gens ne sont pas des têtes d'affiche c'est pas une c'est pas une fin en soi d'être une tête d'affiche par contre la question de l'autorité c'était important la question et l'autorité c'est pas avoir l'autorité c'est faire autorité sûre et aussi avoir un rapport de un peu cohérent justement sur la possibilité d'abord de dire du texte et d'incarner ce texte là et c'est aussi ces gens là sont des acteurs pas des acteurs je parle justement d'Hubert Avoine et de François Thierry c'est aussi des acteurs dans la vie c'est aussi des gens qui performent des positions sociales ou des ou des ou des fonctions en fait donc effectivement il les incarne avec beaucoup d'autorité et je le dis je dis le mot autorité avec le sens de faire autorité sûre et effectivement on s'est beaucoup posé la question dans la distribution à tous les endroits de l'autorité avec laquelle on prend la parole on dit les choses et on et on peut mâcher ce texte là et faire autorité sur et convaincre surtout aussi le résultat c'est convaincre c'est convaincre obsédé cette question là en tout cas de l'autorité et c'est vraiment pas un film de gens autoritaires c'est pas ça la question on a fait un film de maîtresse autoritaire mais par exemple on a décalé plein de rôles qui étaient des rôles masculins dans la vraie vie qu'on a féminisés parce qu'il y a cette question là aussi c'est quand même un cinéma où il y a beaucoup d'hommes il y a des femmes qui sont plutôt des seconds rôles il y a Valéria Bruni mais c'est quand même plutôt un univers de je sais pas c'est de mecs il y a Julie Moulier Marilyn Cantot Lucie Gallo qui supportent leurs hommes aussi qui sont là c'était aussi le postulat de départ c'était qu'on vraiment collait à le trio Emmanuel Hubert François Thierry et donc il y avait cette chose là après on a dévié sur effectivement à l'époque la procureure de la république c'était un procureur de la république c'était François Mollins mais c'était pas c'est là où l'idée de la troupe est arrivée aussi est arrivée compléter cette chose de mimétisme par rapport aux vraies personnes parce que peut-être que c'est Vincent Lindon qui a tout dynamité parce que c'est vrai que moi je pensais j'avais l'impression enfin je dis pas que j'avais l'impression il y avait des vraies similitudes d'énergie et même physique entre Vincent Lindon et Hubert Avoine et à partir du moment où il a dit non non j'ai plus envie de jouer ça du coup ça réouvert cette espèce de chose un peu puérile de vouloir qu'un peu comme les films américains que ça ressemble et ça peut-être redistribuer un tout petit peu les principes les modalités du casting mais au-delà de ça c'est des acteurs ce que disait Julie c'est des acteurs François Lauriquet qui vient d'arriver qui joue aussi dans le film et André Abrus qui voilà André Abrus qui est François qui joue l'attaché de presse et l'éditeur et l'éditeur d'Emmanuel enfin de Stéphane et d'Hubert dans le film c'est des acteurs qui sont très engagés et qui travaillent et nous on s'y prend très en amont on travaille beaucoup longtemps on fait des essais on fait des tests on part dans des retraites pour faire des voilà donc il faut des acteurs qui ont envie de ça et qui disent pas je suis désolé mais il faut que je sois j'ai un défi des défis des Vuitton je ne vais pas pouvoir venir voilà et je n'ai rien contre Vuitton et contre les défis des Vuitton mais je veux dire que ça empêche quand même pas mal de choses et voilà Valéria Pio Marmaille Rush Dizem Vincent Landon ils sont très présents et puis la façon encore une fois que tu as de les cadrer de laisser parce qu'on n'a pas parlé de ça mais il n'y a pas de champ contre champ pas de gros plan des choses comme ça ça cadre quand même très large et on voit physiquement en plus c'est comme dans la scène du tribunal ou dans d'autres scènes mais on les voit physiquement évoluer je pense que ça doit être les comédiens peuvent peut-être en parler mais ça doit être quand même assez agréable pour un comédien de ne pas être bridé qui veut Lucie allez on ne va pas avoir suffisamment de place pour accueillir tout le monde je ne sais pas Lucie qui était déjà venue pour à l'abordage de Guillaume Braque voilà tu reviens qui joue la compagne de Pio Marma du journaliste oui effectivement c'est vrai je pourrais dire beaucoup de choses parce qu'il y a effectivement le cadre qui qui est loin enfin plus ou moins en tout cas il nous laisse vraiment il y a une sorte d'endroit où il nous laisse beaucoup beaucoup exister et aussi par le fait que les comment dire le fait qu'on travaille énormément en amont en répétition aussi avec beaucoup de dialogues sur enfin je veux dire on est très nourri moi j'ai été très nourri du rapport qu'on a eu et ce qui fait qu'en fait le moment en fait il y a même un moment qui existe avant le action qui d'ailleurs est pas tout le temps là en fait c'est à dire qu'il y a il y a quelque chose qui se met en place de façon très comment dire le jeu arrive de façon très libre en fait parce qu'on en a suffisamment parlé etc et qu'il y a quelque chose où en fait il pourrait laisser tourner longtemps que nous on est on peut se déployer oui qu'on peut se déployer vraiment longtemps et et effectivement parfois on sait pas exactement on sait où est la caméra mais c'est arrivé que des moments où on savait pas exactement où c'était et en même temps on se sent très entouré quelle est la consigne s'il y en a ça dépend ça dépend de la scène ça dépend des scènes après parfois c'était très écrit aussi enfin la scène du restaurant c'est la scène du restaurant je savais pas ouais oui oui c'est ça ouais 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 bah celle qui est coupée c'est celle qui est coupée ouais ah d'accord c'est celle qui est coupée non moi je parle du restaurant italien ouais donc la question c'était non non s'il y avait des consignes s'il y avait des tellement ennuyé qui me suis senti tellement mais c'est mon expérience peu responsabilisé sur des trucs que je moi je ils sont responsables de beaucoup de choses quoi ils ont beaucoup de travail à faire comme travaux de seul enfin le film le film le film il leur est confié c'est à dire je pense au comité de rédaction mais aussi à nos restaurants voilà je leur confie énormément de choses et ils sont voilà les c'est à dire que quand j'ai l'impression peut-être que quand que quand on est acteur on se sent bien si on est vraiment ce que disait Julie qu'on a une autorité qu'on est responsable de ce qui va se passer sur le plateau dans l'instant parce qu'on est et qu'on a suffisamment travaillé compris à la fois le le cadre de mise en scène ou le le protocole de mise en scène et les enjeux et donc à partir de ce moment là les choses elles se passent quasiment en vrai quoi à partir de ce moment là que ça tourne que ça tourne pas c'est pas si grave voilà on est en train de travailler quoi et c'est comme si c'était un dialogue constant et le moment où on tourne en fait c'est la continuité de ce dialogue là quoi qu'on a démarré et qui est tout le temps là et en même temps qui est pas du tout quelque chose de 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 trop prenant enfin je veux dire c'est juste une évidence en fait et le le tournage enfin pour moi je l'ai senti comme un je vais pas dire un détail mais presque quoi mais de façon géniale enfin je veux dire c'était exceptionnel mais mais du coup ça met un endroit de jeu aussi où on est à la fois responsable et à la fois dans quelque chose où il n'y a pas la responsabilité le poids de se dire oh là 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 il faut que je réussisse ma scène oh là 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 il faut vraiment que enfin ouais et en même temps ça en est une mais en fait elle est amenée d'une façon très enfin spéciale quoi non mais c'est vrai c'est vrai que ce que tu dis sur un détail c'est important pour moi de dire bon à un moment donné on fait un film mais le donc il faut bien le faire et puis il faut bien le monter puis mais c'est une étape du de tout le voilà le chemin c'est clair Maton qui parle toujours du chemin qu'on fait à partir du moment où on décide de travailler sur ça ensemble voilà et à un moment donné dans le dans ce dans ce dans ce chemin là il y aura un film qu'il faut écrire financer parce que voilà et arrêter le montage à un moment donné mais mais bon c'est pas c'est aussi cette cette chose un peu théorique ou cette croyance qu'il n'y a pas de début pas de fin quoi c'est ça il y a un mouvement quoi il y a quelque chose qui est voilà et qui donne peut-être l'idée d'un de 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 quelque chose qui quelque chose qui serait plus une méditation sur un quelque chose sur un sujet que voilà une un film qui va raconter c'est des envies de capter de capter aussi d'attraper un morceau de vie quoi oui 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 et de ouais ouais je te propose qu'on passe à un extrait donc c'est une scène coupée la fameuse fin du restaurant italien voilà et ouais ouais c'est quoi tu regret ça va ça va oui justement quand t'as l'arrêt on va pas commencer mais qu'est-ce qu'il fait du chaud dans cette scène c'est le chaud qu'en grèce putain c'est le chaud qu'à milot il a pas vu cette scène pardon non 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 ah oui pardon c'est le le ça finance tout ça finance les partis politiques ça finance tout dans les quartiers ça finance le trafic d'armes et ce qui s'ensuit à savoir si c'est du salafiste et tout ça c'est parce qu'on veut éviter d'aller chercher le fond du problème pour avoir une paix sociale mais ça doit être un travail qu'il ne fait pas pourquoi parce que voilà on peut faire péciter elle reste comme ça et on n'est pas de problème plutôt que d'aller fouiller sur un problème qui est extrêmement grave mais on ne peut pas tu vois bien donc la personne qui aujourd'hui consomme de la cocaïne et il y a 10 ans c'est plus du tout tu as dit à n'importe quel diamant de 16 ans il y a 10 ans quand même je ne connais pas quand tu étais très bien j'ai commencé à créer je suis là je suis là la mère je suis là 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 moi je pense que les petits sont obligés de cacher les trucs sont obligés de cacher ça Je ne dis pas forcément. On n'est pas d'accord. Mais parce que tu ne comprends pas ce que je te dis. Et je te dis, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas les moyens de la DEA. On ne peut pas mettre l'efficacité partout. Moi, je ne veux pas juste retourner les mecs. Mais qui retourner les mecs ? Jacques, il a retourné quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il a fait à faire participer au trafic ? Il n'a retourné personne. Théoriquement. Non, mais théoriquement. Il les a aidés dans leur trafic. Donc, il n'a retourné personne. Il dit n'importe quoi, là. Je ne sais pas encore. Il ne faut pas combien. Mais retourner, ce n'est pas ça. Retourner, c'est ce que j'ai fait. C'est moi, avec le cartel de Sinaloa, en retournant à la banquière pour faire tomber le chapeau. Ça, oui, c'est retourner quelqu'un. Du fait, je l'ai séponde. Ça, c'est retourner quelqu'un. Mais tu comprends ? Carrément, on ne le retourne pas. On l'aide. On l'enrichit. Du moment, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas cette année comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas si. Oui, ça, ça m'intéresse. Et Ricky, ça m'intéresse. L'animal, ça m'intéresse. Mais avec ces gens-là, on ne le dit pas, monsieur. D'accord ? On ne le dit pas. On n'en a pas besoin. Car moi, je n'en ai pas besoin. Alors, oui. Ouais, OK. Bien sûr. Tu as tomber un pompon. Tu évites la prison parce qu'il s'est échopé avec 10 grammes. Et il te permet de taper un kill. D'accord ? Mais sinon, il va te la mettre dans le cul. Et sinon, tu fais le trafic. Et oui. Sinon, tu organises le trafic. Tu comprends ? Et si tu veux, on peut aller un peu plus loin dans la discussion parce qu'il s'agit de ça un peu plus loin. On peut parler de l'animal. Et je te dis, c'est des flagueurs, mais c'est des merdes, ces gens-là. Tu connais ? Ah oui. Ben moi, je le connais. Tu vois ? Et je te dis, voilà, tu es une merde si tu ne fais pas ce qu'ils font. D'accord ? Tu crois que tu es un grand parce que tu es un flingue et que tu fais fumer des gens ? Tu crois que tu es un grand parce que tu dis que tu travailles à la chaux ? Tu es une merde. Comment ? Pourquoi tu parles comme ça ? Pourquoi tu es un fils pour Imen ? Qu'est le rapport avec Imen ? C'est ce que j'entends, moi, c'est juste que... Ce que j'entends, c'est que tu es juste journaliste, donc tu as enquête d'information. Mais lui, il a des chaux de l'intérieur. C'est pour ça qu'il est en quête de vérité. C'est ça la différence entre toi et lui ? Non, mais bien sûr. Après, tu es juste journaliste. Et ce n'est pas vraiment un reproche. Quoi ? Non, mais c'est ça. Tu ne peux pas comprendre ce qu'il a vécu. C'est normal qu'il cherche la vérité. Voilà. Après, je dois parler pour toi, mais c'est juste que je comprends, c'est que tu ne peux pas comprendre... Alors, j'en sors tout ce que j'ai vécu, c'est pas de problème... Mais non, mais évidemment. Même pas d'ailleurs. On en a parlé qu'en ce moment, tu sais avec Hubert. Moi, Hubert, il parle de mes parents. D'accord ? Moi, je suis journaliste. Je suis un simple journaliste. Ouais. On peut se parler de garage comme ça avec Hubert, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on s'apprécie. On n'aurait pas bossé ensemble si on n'était pas d'accord sur le fond des choses. D'accord ? Après, moi, ma quête, c'est aussi la vérité. Et je suis d'accord avec toi, Hubert. Hubert, il est avec le truc direct et confronté au truc qui est récemment. Dis-moi, eux, si par exemple aujourd'hui, je devais réagir à mon cas, à maintenant, forcément, j'intégrerais des mecs avec qui je ne suis pas forcément d'accord, comme l'animal. Mais si je te dis cas, Hubert, je te dis cas, parce que pour moi, il incarne un morceau de la vérité. Mais pour moi, on peut constituer la vérité. Il n'y a pas plus de vérité, Hubert. Il y a la vérité d'Hubert, là, qu'on essaie un petit peu de développer. C'est tout. Il y a la raison, Hubert. Il n'y a qu'une seule vérité. Il y a une stricte vérité. Et ce n'est pas parce que je l'ai vécu. Je te le dis, on s'en foutre et j'ai vécu, finalement. Mais il y a une stricte vérité. Qui ne va pas dans ton sens, ça ne va pas. Non, bon, archi-faux. Je ne peux pas dire ça. Non, 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 excuse-moi. Non, 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 non. Non, 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 c'est faux. Je ne peux pas dire que je te parle. Je ne peux pas dire que je rejoins tout à fait ce que dit Milège. Il y a ceux qui vont. Et qui me dépendent d'être la nation. Il y a aucun problème pour un être que j'ai tort. Non, 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 non. Mais ça ne changera pas ce qui a existé. Et l'irrationalité de ce qui a existé. Tu comprends ? Et mon regard, il n'est pas seulement sur ce que j'ai vécu. Mon regard, il est aussi social qu'il est politique. La différence entre moi, libérale est très simple. Moi, je pense contre moi-même. D'accord ? C'est peut-être une grande phrase. Je sais juste ce que tu vas dire. Mais pour moi, ça, c'est pas bien. Je comprends pas ce que ça veut dire. Le doute dans l'approche des choses, pour moi, c'est ça. D'accord ? Pensez contre cela. J'ai des idées, j'ai des confessions. Mais j'essaie juste de les mettre en place. Je ne dis pas que tu ne fais pas les verres. Mais au fond, on est d'accord ? On est d'accord ou pas ? On est d'accord ou pas ? Il a cette liberté-là, parce qu'il a vécu les trucs. C'est normal. Et moi, je suis journaliste. Effectivement, je ne suis pas déontologique. Parce que tu veux... Non, 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 non. Attends, 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 attends. J'arrête. C'est bon ? Qu'est-ce que vous faites ce soir-là ? Non, 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 non. Attends, 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 attends. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors... On va encore parler cinq minutes. et puis on passera à la dédicace parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu chaud pour tout le monde c'est un peu le climat corse alors cette scène pourquoi c'est marrant parce qu'en la revoyant on dit mais elle est presque ultra didactique parce qu'elle résume beaucoup de choses elle est hyper didactique quand on l'apprend comme ça mais en fait elle est hyper didactique elle raconte beaucoup de choses de ce qu'est le coeur du film de ce qu'on sent du film mais c'est pas tellement ce qui est dit qui est important que leur relation qui se délite parce que c'est la fin de leur histoire j'aime bien que ça se fasse en groupe c'est exactement ce que dit Jeanne tout à l'heure c'est à dire qu'ils sont exactement d'accord mais en fait ils vont utiliser un point de détail et ça ça me touche beaucoup parce que c'est des choses d'amitié en fait peu importe on parle de trafic c'est pas ce qui est dit sur le trafic qui est important ce qui est important c'est de voir deux personnes qui se disent des choses injustes enfin qui se je sens quoi et qui exclut tout le monde combien de fois on s'est retrouvé dans cette situation tout d'un coup ça n'a rien à voir avec moi ni avec ce qu'ils disent il y a autre chose qui se joue et c'est ça qui me voilà c'est plutôt une scène d'amitié un peu de blessure voilà et avec des choses qui sont voilà ce que dit Emmanuel quand on dit moi je pense contre moi-même qui est une chose un peu très très je trouve très très juste très belle et très que tu dis souvent c'est Sartre qui dit ça ouais c'est pareil et en même temps qui est un peu voilà qui est presque un petit il y a un peu de surplomb intellectuel vis-à-vis du verre qui ressent voilà et qui finit lui par par régler la question en réglant en réglant l'édition pour tout le monde et voilà ça me touche beaucoup mais effectivement c'est pas tellement les informations ils ont en parlé puis surtout c'est une scène normalement qui arrive dans un truc où ça doit fatiguer parce qu'on les a entendus parler mille fois ce qui fatigue tout le monde de dire bon allez on va pas recommencer le truc mais c'est ça qui est beau c'est-à-dire d'aller jusqu'à un espèce d'épuisement d'épuisement d'une obsession qui se à un moment donné il faut vraiment passer à autre chose mais on n'a pas parce que le film parle aussi de de tout le rapport tout le champ journalistique aussi tout ce qui se passe au niveau du champ journalistique du champ judiciaire on peut avoir vraiment une lecture aussi très sociologique et passionnante parce que le film a cette ambition-là j'ai l'impression aussi de parler de qu'est-ce que c'est un journaliste qui découvre cette affaire et puis comment on le retrouve à la fin du film comment ça l'a changé comment il a changé aussi socialement et pareil pour le le film a vraiment cette richesse-là et bon voilà ça pourrait encore faire l'objet d'une discussion plus longue je veux juste alors j'ai fait choisir à Thierry quelques DVD qu'on a mis sur la table donc qui sont en lien ou pas avec le film j'en ai juste choisi trois j'aimerais que tu nous dises quelques mots très courts sur The Chase la poursuite impitoyable d'Arthur Penn Brando Robert Redford Jane Fonda c'est un film que j'aime enfin c'est que des films que j'aime énormément que j'ai vu plusieurs fois et celui-là je l'aime beaucoup c'est l'histoire vous l'avez peut-être vu que ça se passe dans une petite ville dans les années 60 une petite ville du sud des Etats-Unis c'est l'histoire d'un lynchage mais en même temps qui est le portrait de la société américaine à la fois hyper de ce sud américain super raciste c'était en même temps super décadent et dégénéré et en même temps Brando qui joue le Marshall le chéri Brando mais c'est un des premiers qui se fait à un moment donné il y a une scène qui se fait défigurer qui se fait casser la gueule et je me souviens c'est une des scènes qui m'a enfant qui a dû me marquer j'avais vu ce film mais je me rappelle de la scène de Brando qui se fait casser la gueule et pendant un temps mais vraiment très long qui a un truc et en même temps lui il est dans un truc un peu genre le sang sur lui un truc super érotisé je me souviens de cette scène qui était à la fois brûlante dérangeante et troublante mais le film c'est un film qui est assez court qui dure deux heures mais qui arrive qui est à la fois très simple dans son intrigue et très profond complexe on arrive à un climax de violence quand même qui est cassé de la barbarie c'est vraiment un film sur le lynchage c'est un film que j'avais beaucoup vu au moment de l'écriture des Apaches La vie privée d'un sénateur de Schatzberg qui est un film aussi très politique et qui est très dans la lignée de certains films de Pakula de Sidney Lumet et voilà mais plus que les grands films parce qu'on nous a souvent dit celui-là vous avez vu les films sur le journalisme Les Hommes du Président les films de Pakula Zodiac et tout mais finalement pas tellement mais celui-là peut-être plus celui-ci qui est un film sur la corruption en fait et enfin Show Me a Hero de David Simons Show Me a Hero qui est une mini-série de six épisodes sur le logement social voilà et qui raconte aussi l'ascension et la chute d'un jeune maire d'une petite ville de l'état de New York en fait une petite ville assez pauvre et c'est pareil c'est aussi une série sur la corruption et sur la décision politique des systèmes politiques voilà à quel point le pouvoir politique se retrouve à la fois à se compromettre et à la fois complètement lié à des enjeux qui le dépassent complètement puis la question de la mixité sociale aussi des quartiers de classe moyenne supérieure qui ne vont pas se mélanger aux quartiers populaires c'est une série assez austère qui ne se passe que dans des conseils municipaux il y a très peu d'actions un peu c'est les séries de David Simon comme la dernière qui est We on the City qui est en ce moment voilà et c'est vrai qu'en voyant ça pareil on s'est dit on l'avait vu ensemble on peut faire ça on peut se foutre complètement d'être vraiment concentré sur ce qu'on raconte sur la parole et ça n'enlève pas qu'on perçoit vraiment la richesse la complexité des personnages sans qu'on ait besoin de les avoir vus dans 120 000 scènes intimes ou quoi que ce soit on est vraiment dans leur pour lui dans la pratique de la politique évidemment le showrunner de The Wire très bien vous savez tout ça dernière question les projets les projets alors c'est on est on est c'est l'adaptation quoi il ne faut pas le dire non il ne faut pas parler dedans non non parce qu'on est voilà on est dedans c'est l'adaptation du c'est voilà c'est projet cinéma ou théâtre non 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 cinéma cinéma non théâtre c'est l'adaptation du dernier roman de Jérôme Ferrari qui s'appelle A son image qui est en financement et en chantier on va peut-être probablement tourner des petites choses à la fois cet été cet hiver pourquoi tout le monde sourit là il y a des informations qu'on n'a pas non mais parce qu'on se parle en permanence des calendriers de comment on peut comment on ne peut pas voilà et aussi une série une série un peu large qui est une anthologie de la criminalité organisée et des liens des liens scélérats on reste dans le oui on reste dans le voilà des liens scélérats entre le pouvoir politique et le le grand banditisme de 1929 à 2022 donc ce film n'est pas là par hasard non plus quoi il n'est pas ton non non il y a au coeur de ça la une certaine dégénérescence du corps de l'état quoi de certains représentants de l'état français ce DVD et le Blu-ray donc que tu vas dédicacer près de la table là-bas voilà merci à toutes et à tous merci beaucoup on offre un petit pot ici près du bar voilà on reste ouvert encore pendant un petit moment merci à tous merci à tous merci à tous